Et on est parti pour une démo du gant intergalactique Star Wars. Il s'agit d'un gant de cyborg, d'un gant de défense. Il a été conçu par moi-même et par mon ami Christophe, qui s'est occupé du design. Vous voyez ici l'électronique qui est embarquée. Ici les éléments d'électronique qui sont directement intégrés dans le gant. Et sans plus attendre, on va mettre le gant en marche. Et là maintenant, on a un gant qui commence à clignoter. Vous voyez ici et ici. Et la particularité de ce gant, c'est qu'il a ici une jauge d'énergie qui va se remplir plus ou moins selon sa charge. Il ne faut pas qu'il arrive tout à fait au bout, sinon forcément le gant plante. Ici je vais artificiellement augmenter la charge. Vous voyez, l'animation est faite à l'aide de LED intégrés à travers un plexiglas. Différentes couleurs de LED, de manière à pouvoir mettre en valeur le tout. Lorsqu'on arrive tout à fait en haut, c'est-à-dire au rouge, ce qui clignotait en bleu maintenant clignote en rouge, et un son est émis, cela veut dire qu'il faut décharger le gant. Pour décharger le gant, il y a ici un port USB et un petit appareil qui vient se connecter dessus, qu'on verra plus tard, et qui permet de le décharger. Quelles sont les autres particularités de ce gant ? Là je vais descendre d'une jauge. C'est qu'il possède ici une lampe torche intégrée. Alors, cette lampe torche est double fonction. Il suffit d'appuyer ici sur le bouton light, et là automatiquement j'ai ma lampe torche qui est allumée. Ici, ça se met à clignoter. Lorsque je réappuie, ça s'éteint. Et lorsque j'appuie à nouveau, je n'ai plus une lampe torche, mais j'ai un pointeur laser de combat, qui permet de viser à peu près n'importe quoi dans un GN, quand on veut se défendre, ou quand on veut attaquer, ou quand on veut faire quelque chose. Ce gant possède plein d'autres petites fonctions cachées. C'est un accessoire de GN, c'est-à-dire que les organisateurs peuvent déclencher des événements sur le gant, ici, donc sur le porteur du gant. L'idée est de pouvoir déclencher ces événements sans que le porteur soit au courant. Pour cela, on utilise ici une petite télécommande, qui est vraiment très petite, elle a la taille d'un porte-clé. D'ailleurs, elle a un anneau pour ça. Et cette télécommande permet de pouvoir déclencher plein de fonctions. On peut réinitialiser, par exemple, le gant. Voilà, il se remet à zéro. On peut également augmenter la charge en appuyant ici sur volume plus, en fait. Là, je vais augmenter la charge du gant. Je vais en rajouter encore un petit peu, par exemple. On peut la diminuer. On peut également lancer un bug. Alors, le bug va tout faire partir un petit peu en sucette. Tout se met à clignoter un peu n'importe comment. Dans ces cas-là, les autres fonctions sont bloquées, sont désactivées. Donc, le joueur ne peut pas intervenir sur le bug. Et puis après, tout rentre dans l'ordre. Mais on peut également faire complètement planter le gant. Dans ces cas-là, on va repartir dans un cycle de bugs où tout se met à clignoter. Je vais vous montrer la petite lettre qui clignote là. Ici, ça clignote en rouge et puis en vert aussi. Et après, ce petit passage de bug. Voilà. Tout s'arrête. La lettre rouge est bloquée. Là, on peut essayer d'allumer. Il ne se passe rien. Plus aucun bouton n'a d'effet. Pour pouvoir initialiser le système, encore une fois, soit ici, on se connecte en USB sur un petit appareil qu'on verra tout à l'heure. Soit, on utilise la télécommande pour pouvoir réinitialiser le système. Il y a également un mode dit de démo. Le mode de démo, c'est un mode qui montre tout en train de clignoter et de s'afficher et de ci et de ça. C'est bien pour pouvoir faire n'importe quel type de GN dans lequel on ne veut pas de fonction spéciale et qui permet de pouvoir donner un accessoire un petit peu gelier. Je vous montre maintenant le gant en portée. A l'intérieur de ma main, ici, j'ai le pad. Ici, j'ai le fameux pointeur laser et ce qui va bien, c'est-à-dire la lumière. Donc, je peux activer la lumière. Hop, je me rapproche un petit peu parce que j'ai des coups de main. Voilà. Ici, j'ai le pointeur laser. Ici, tout se met à clignoter à l'intérieur de la main. Ici, j'ai les petites choses qui clignotent. Et ainsi de suite. Juste.